Seigneur, merci. Et ceux qui sont malades, alités, qui attendent. Ou nos frères et sœurs qui ont un handicap, des handicaps physiques, qui ne peuvent pas se déplacer. Nous pensons à eux. Je pense qu'on est en direct. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité au nom de Yeshua, notre maître, notre sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Merci encore aux frères et sœurs qui se sont mobilisés pour soutenir les prisonniers de Makala à Kinshasa. Ils mourraient de faim, carrément. On a des frères et sœurs. On a une assemblée là-bas. Il y a à peu près 150 frères et sœurs. Et nos frères et sœurs, il y en a qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas à manger. Donc ils sont partis les enterrer. Et donc David a lancé un appel récemment. Et des frères et sœurs ont pu donner 1800 euros. Donc on a converti en dollars. Ça a donné 1960 dollars. Donc on va pouvoir faire des stocks de nourriture pour nourrir aussi bien ces femmes prisonnières que les hommes. Et en même temps, les femmes qui sont là-bas n'ont tellement pas les moyens de servir des géniques qu'elles font dans les... Quand elles ont leur menstruation, c'est dans les... Voilà, c'est compliqué. Alors, que le Seigneur nous aide. Voilà. Si je n'étais pas prédicateur, je pense que j'allais créer un parti politique pour juste... Un parti... Pas forcément pour être dans un seul pays, mais pour aider le monde entier. Mais bon, le Seigneur, il va le faire quand il va revenir parce que c'est injuste, c'est anormal qu'on laisse les gens dans cet état-là. Alors qu'il y a de l'argent, il y a des moyens, c'est des pays riches. Voilà. Donc là, il y a une émission au Gabon ce samedi pour une semaine. Alors, ceux et celles qui nous écoutent et qui ont des médicaments et qui veulent les amener avant vendredi, ça serait bien pour qu'on puisse aller les distribuer là-bas. Donc, voilà. Il y a une émission avec quelques missionnaires qui partent avec nous. On va aller voir les orphelins à Libreville, on va aller voir les veuves, on va aller voir les prisonniers, on va se laisser guider par le Seigneur en tout cas. Voilà, mes amis, que le sens a béni. Père, conduis-nous, ce soir, on a Yeshua. Nous sommes dans... Matthieu, chapitre 24. Et comme vous le savez, les événements mondiaux nous confirment que nous sommes vraiment à la veille. Et nous sommes... Le retour du Seigneur est très proche. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit les incendies en Australie et les catastrophes qui frappent cette nation, et pas seulement cette nation, le monde, le changement climatique et je regardais les informations aujourd'hui, les gens se disaient qu'on ne se croirait en été, il fait doux. Et donc, on sent qu'il y a un chamboulement. Et sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Sur le plan climatique, n'en parlons pas. Sur le plan familial, la souche familiale et le fondement de la famille est renversé. Les valeurs sont inversées, sont renversées. Et sur le plan religieux, n'en parlons pas. Il y a de plus en plus de problèmes, de conflits, de troubles, de confusion généralisée. Et il n'y a pas besoin d'être super spirituel pour comprendre que nous vivons des temps très difficiles. Voilà. Donc, il y a un manque criant des visionnaires dans le monde, même dans le monde, des gens capables de travailler pour les autres, chacun, travailler pour son intérêt, ses intérêts. Et la terre tremble, la terre gémit, la terre souffre, souffre, souffre. La création éprouve de plus en plus les douleurs de l'enfantement. Et des gens se demandent où va le monde. Et nous qui sommes enfants du monde, du Seigneur, nous avons la parole. Et cette parole, justement, nous dit que ces choses doivent arriver. Le Seigneur nous a suffisamment avertis. Et nous allons reparler ce soir du signe qui va précéder le retour du machia. Et la force des premiers chrétiens, de ceux qui nous ont précédés, c'était, bien sûr, l'espérance en, n'est-ce pas, Yehoshua, l'espérance qu'ils avaient en lui concernant le monde à venir, l'âge à venir. Ils avaient tellement cette espérance-là qu'ils se considéraient comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et ils n'amassaient pas pour eux. Ils travaillaient pour non seulement se nourrir, mais aussi pour aider les autres, pour aider les orphelins, les veuves, les étrangers, et les prisonniers. Les premiers chrétiens étaient des hommes et des femmes qui ont beaucoup travaillé dans le social, qui avaient une vision céleste. Et voilà, parce qu'ils savaient, ils étaient convaincus que le Seigneur allait revenir en leur temps, en leur, n'est-ce pas, époque, à leur époque. Et ils étaient déterminés, ils avaient une vision claire. Malheureusement, et cette vision-là, beaucoup ne l'ont plus. en parlant bien sûr des croyants, des chrétiens. Et voilà. Donc, dans Matthieu 24, ce passage que nous connaissons tous pratiquement, à partir du verset premier, le Seigneur nous apprend, la parole nous dit, « Et comme Yehoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. » Mais Yehoshua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne sera laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. » Mais, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ? » « Quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ? » Vous savez que les Écritures nous parlent de deux avènements. Il y a l'avènement du machia et l'avènement de l'anti-machia. Le premier avènement, c'est l'avènement de l'anti-machia. Voilà, avant que l'avènement du Seigneur ne puisse arriver. C'est quoi l'avènement ? L'avènement, c'est tout simplement la présence, présence physique du Seigneur, présence future du Seigneur pour son peuple, pour restaurer Israël. Voilà. Et rétablir la paix sur terre. Et il y a des signes. Il y a des signes dans tout. Une femme enceinte, le Seigneur a mis autour de sa grossesse des signes qui doivent l'alerter de l'imminence de l'accouchement. Et par rapport aux orages, pareil, vous avez des signes. Une forte pluie qui s'annonce, il y a un orage, il y a le ciel qui s'assombrit, il peut y avoir du vent, tout ça. Et quand on voit ces signes-là, on s'apprête, on s'abrite. Et pareil, par rapport aux maladies, vous avez des symptômes, ce sont des signes qui annoncent que la personne est atteinte d'une pathologie, ou de plusieurs pathologies. Et voilà. Donc, par rapport à l'avenir du Seigneur, il y a également le signe. Il n'y en a qu'un, il faut bien le préciser. Il n'y en a qu'un. On parle de guerre, le Seigneur a parlé de guerre, oui, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il a parlé des troubles, il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en aura. Il y en a aussi en ce moment. Et le Seigneur nous dit la parole au verset 4. « Yéoshua répondant leur dit « Prenez garde que personne ne vous égare. » Ben oui, effectivement, on peut être égaré. Et on peut aussi s'égarer soi-même. Donc, quand il dit « Prenez garde que personne ne vous égare », il veut dire aussi « Prenez garde à vous-même, que vous ne vous égarez vous-même. » c'est quand même quelque chose. Et parce que les gens se laissent égarer et il dit « Car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront je suis le Machia et ils en égareront beaucoup. » Alors, le Machia ici, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce que Machia veut dire ? Machia veut dire simplement c'est lui qui a reçu l'onction pour apporter la solution. Donc, ça peut être aussi un homme politique. Voilà. Pas forcément un religieux, ça peut être un homme politique qui vient et qui dit « Bon voilà, moi avec mon programme, je viens vous proposer la solution. » quand on lit les programmes des hommes politiques, ils se prétendent comme des Machia, tout simplement. Et le Seigneur nous dit « Beaucoup de Machia viendront justement. » Voilà. Et le but, le rôle, le projet, la mission du Machia, c'est de délivrer les gens. Et c'est ce que les hommes politiques nous proposent justement avec leur programme pour, n'est-ce pas, restaurer des choses, pour nous faire du bien, pour nous bénir. Donc, le Seigneur nous avait déjà prévenus. Et il dit « Et ils vont égarer beaucoup. » Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, un autre royaume. Et il y aura des famines, voilà, on y est, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïts de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, honnêtement, on lit ce passage à chaque fois, mais quand on commence à subir la haine des uns et des autres, on est étonné. Parfois, on va baisser les bras alors qu'on est averti. Vous voyez ? Et à cause de mon nom. Et son nom est la parole d'Elorim. Donc, c'est écrit, les nations vont vous haïr à cause de mon nom. C'est écrit. Et encore là, ce n'est pas le signe, le signe. Et il continue le maître. Il dit, et alors, beaucoup seront scandalisés. C'est ce qui se passe. Scandalisés. Et ils se livreront les uns aux autres. Ben oui, ils vont se, n'est-ce pas, aller voir les autorités pour accuser les autres frères, les autres chrétiens devant les tribunaux, tout ça. Et prendre des avocats pour attaquer les autres chrétiens. C'est écrit. Ils vont se livrer aux tribunaux. Et voilà. Et le maître continue, il dit, et ils se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'éleveront et en égareront beaucoup. Beaucoup de faux prophètes s'éleveront. Donc, quand il parle des faux prophètes, il fait allusion aussi à d'autres religions. Passez-le-moi au christianisme. Il nous enseigne, ici le maître, qu'il y aura d'autres religions. Voilà. Il y en a eu avant lui, il y en avait pendant qu'il était sur terre, il dit, il y en aura encore. Voilà. D'autres prophètes vont venir avec des visions, des songes qu'ils vont recevoir et disant que le Seigneur leur a parlé, qu'il fallait qu'ils mettent en place une nouvelle religion, tout ça. Voilà. Et le Seigneur nous a dit, ils vont venir et ces faux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont égarer beaucoup de gens. Voyez ? Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Se refroidira. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée. Comme on l'a vu, l'iniquité, c'est la violation de la Torah. Seigneur, de plus en plus, la Torah, c'est quoi ici ? Quand on parle de la Torah, on parle de dix paroles d'abord. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça. Et bien, le Seigneur dit, juste avant que je ne vienne, vous allez voir, de plus en plus, des lois seront votées pour encourager le meurtre. Aujourd'hui, c'est l'euthanasie. Des lois seront votées pour déstabiliser le monde. Voilà. Et nous sommes dans une génération où les gens, ils ne travaillent même plus pour manger. Ils travaillent maintenant pour satisfaire à leurs besoins, n'est-ce pas, du matériel. Voilà. L'homme est aliéné par le travail, mais un travail qui... Alors qu'on peut travailler peu pour gagner de quoi, se nourrir, se vetir, mais nous sommes dans une génération où les gens veulent amasser, 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 donc ils ne travaillent plus seulement pour manger, mais pour avoir plus de choses de ce monde. Vous voyez ? Donc, ils violent la Torah. Vous allez me dire, mais c'est écrit qu'il faut travailler. Mais bien sûr. L'apôtre dit, si nous avons le vêtement, la nourriture, cela nous suffit. On est d'accord. Mais en fait, eux, ils vont travailler pour s'enrichir. Donc, du coup, ils violent la Torah qui dit justement qu'il faut observer le Shabbat, le jour du repos, par exemple. Donc, on parle de la violation de la Torah, c'est la violation de dix paroles, des règles que le Seigneur a établies pour que le monde fonctionne correctement. Parce qu'un corps qui ne se repose pas, est un corps qui va être la cible des maladies, la cible de l'ennemi, la cible de la dépression. voyez ? Et nous sommes dans un monde où les choses qui ne sont pas indispensables deviennent indispensables. Donc, du coup, on va travailler comme des malades, des forcenés pour pouvoir répondre à ces besoins-là parce que le monde veut qu'on vive comme ça. Donc, on va s'endetter, 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 avoir la corde autour du cou, tout ça. Il y en a qui vont se suicider. Même au Canada, aux Etats-Unis, il y en a qui se déclarent faillite parce qu'ils ont fait naufrage, parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Il y a même un terme par rapport à l'excès de travail. Burnout, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose qui pète. Pourquoi ? Parce qu'ils violent la Torah. c'est terrible. Alors, le Seigneur dit que ces choses vont arriver, mais ce n'est pas encore le signe. Et il continue, il dit, au verset 12 et verset 13, mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on va subir, nous, l'Église, de la fin de temps, de plus en plus des mauvais traitements. Voilà. Et, il dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. L'évangile du royaume, pas l'évangile de la dîme, pas l'évangile de l'argent, pas l'évangile du matuvu, pas l'évangile du royaume à venir parce que c'est le royaume à venir justement qu'il faut présenter aux gens. en leur disant ce royaume, les royaumes terrestres ont échoué. La preuve, le Seigneur a donné de la richesse aux habitants du monde, des pierres précieuses, de l'or, de l'eau, du bois, tout ce dont on a besoin de la terre arabe, tout ça, cultivable. Et bien, qu'est-ce que l'humanité fait ? 80% de la richesse mondiale sont gérées par 5% de la population mondiale. Quelle injustice ! Vous vous rendez compte ? Donc, ces royaumes, les royaumes terrestres ont échoué. Maintenant, c'est le royaume à venir. Et notre mission à nous en tant que chrétiens, d'ici de Yahshua, en tant que messianiques, notre mission, c'est quoi ? C'est de présenter au monde le royaume à venir. Voilà comment ce royaume sera. Voilà comment ça va se passer sur terre pendant mille ans. Voilà ce que la parole nous dit. Tout ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Ils ne présentent pas aux gens le royaume à venir. Comment voulez-vous qu'ils tiennent bon face à la persécution, face à la séduction, parce qu'ils n'ont pas une bonne vision des choses à venir ? Donc, il n'y a pas d'espérance. Et pour eux, leur espérance, elle est terrestre. Mais l'apôtre dit quoi ? Les choses que l'on voit, peut-on encore, n'est-ce pas, les espérer ? Pas du tout. On ne peut pas espérer quand tu vois quelque chose, quand tu as touché à quelque chose, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Alors, le signe que le Seigneur donne, c'est quoi ? Il dit au verset 15 de Matthieu 24, « Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel le prophète est établi dans le lieu saint que celui qui lit comprenne. » Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète s'établir dans le lieu saint que celui qui lit fasse attention justement. Alors, on a essayé de définir le lieu saint la dernière fois. Les Écritures nous parlent de plusieurs lieux saints. et on va parler de la corruption du lieu saint. et les Écritures, le Seigneur dit, « Je suis saint, soyez saint. » Il est saint, notre Créateur. Et le Seigneur dit aux apôtres qu'ils lui demandent justement le signe qui annonce son retour. Il leur dit quoi ? Il leur dit, « Allez lire Daniel. » En gros, c'est ça. « Allez lire Daniel parce que j'ai donné des clés à Daniel le prophète concernant justement le signe qui va précéder mon retour. » Voilà. Et effectivement, comme on l'a vu la dernière fois, quand on lit Daniel, on s'aperçoit que le prophète avait été éclairé. Daniel, un jeune sage, très intelligent, déporté de Yehuda, Judas à Babylone par le roi Nébuchadnezzar. Il était accompagné de Shadrach, Meshach et Abednego, ses amis. Les quatre, c'était des jeunes gens, des enfants. craignant Elorim et arrivés à Babylone, ils vont refuser de se souiller déjà. Ils vont refuser de manger les mets du roi, la viande et le vin, n'est-ce pas, que consommer le roi Nébuchadnezzar. Parce que c'était certainement de la viande sacrifiée aux idoles. Ils vont manger des légumes. et au bout de dix jours d'épreuve, ils vont être choisis pour être au service du roi Nébuchadnezzar. Ils vont apprendre les lettres chaldéennes, la langue chaldéenne, l'araméen. Et c'est là à Babylone, sur une terre étrangère, que Daniel va recevoir la visitation de plusieurs anges, notamment de l'ange Gabriel qui est l'ange de la révélation. Et Gabriel donne un message clair concernant justement notre époque au prophète Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Med, lequel était établi roi sur le royaume des chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je discernais par les livres que le nombre des années dont Yahweh avait parlé au prophète Yirmuya pour finir les désolations de Yerushalem était de 70 ans. Je tournais ma face vers Adonai et Lorim pour le chercher par la prière et des supplications avec le jeûne, le sac et la cendre. Je priais Yahweh mon Elorim et je lui fis ma confession à Adonai El Gadol et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Oh Adonai, à toi la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Yéhouda, aux habitants de Yerushalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as dispersés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Adonai, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur, notre Elorim, la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de Yahweh, notre Elorim, pour marcher dans sa Torah qu'il avait mise devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Et tout Israël a transgressé la Torah et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la Torah de Moshe, serviteur d'Elorim parce que nous avons péché contre Elorim. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés et il a fait venir sur nous, n'est-ce pas, un grand mal et il n'est comme il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, inssemblable à celui qui est arrivé à Yerushalem. En gros, il a fait une prière de confession, il s'est identifié à son peuple alors qu'il n'était pas encore, il était encore un enfant, il va porter le fardeau, n'est-ce pas, la responsabilité des actes de ses pères. Quelle prière ! Donc, je ne vais pas tout lire et au verset 20, il dit je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais ma supplication à Yahweh mon Elorim en faveur de la sainte montagne de mon Elorim. Je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision étant épuisé de fatigue s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir et il me fit comprendre, me parla et dit Daniel, je suis venu maintenant pour te donner de la perspicacité et du discernement. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées par ton peuple et sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché pour faire la propitiation pour le péché pour amener la justice éternelle pour mettre le seau à la vision et à la prophétie et pour oindre le sein de saint. Tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et pour rebâtir Yerushalem jusqu'au Machia le chef il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les brèches seront rebâties mais en des temps d'angoisse. Après ces 62 semaines le Machia sera retranché et n'aura rien. Le chef du peuple qui viendra détruira n'est-ce pas la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine et à la moitié de cette semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis sur l'aile des abominations il y aura celui qui cause la désolation jusqu'à l'anéantissement décrété n'est-ce pas jusqu'à ce que l'anéantissement décrété se déverse sur l'auteur de cette désolation. Alors regardez bien ici on nous dit le chef du peuple qui viendra donc on nous parle d'un chef qui va venir. Alors ce chef ici représente d'abord Antiochus 4 appelé aussi Epiphanes vous pouvez lire son histoire et ensuite ce chef représente Titus ensuite Adrien ensuite l'anti machia l'antichrist donc il représente aussi dedans vous avez aussi plusieurs autres figures archétypes de l'antichrist Hitler tout ça donc on ne va pas tout détailler ici voilà alors parlons d'abord d'Antiochus Epiphanes Daniel reçoit de l'ange Gabriel l'ange Gabriel dira à Myriam à Zecharia Zachary je me tiens devant Elorim donc il se tient devant le trône du père il reçoit des révélations et il les donne il les a données il a reçu les révélations il les a données à Daniel et également à Zecharia et à Myriam pour la naissance de Yehoshua et il dit que un chef viendra et ce chef là va détruire la ville et le sanctuaire alors qu'est-ce qui se passe en l'an 67 au deuxième siècle on va dire avant Yehoshua c'est-à-dire après Daniel Antiochus Epiphanes roi de Syrie arrive à Yerushalem qu'est-ce qu'il va faire et bien c'est un chef avec une puissante armée il va interdire la circoncision il va interdire n'est-ce pas la lecture de la Torah il va interdire l'observation l'observance du Shabbat et il va imposer aux juifs l'hélénisation l'hélénisation alors c'est quoi l'hélénisation c'est l'imposition en fait il va imposer les coutumes et les traditions en gros la culture grecque il va dire aux juifs et bien vous allez maintenant abandonner votre tradition votre judaïsme tout ça votre foi n'est-ce pas abramique au profit de la tradition grecque parce que lui c'était un grec fortement influencé par la culture grecque voyez alors bien évidemment les grecs ne parlaient pas ne voulaient pas de la circoncision les grecs n'observaient pas le Shabbat les règles mosaïques et lui il arrive tel l'antimachia il interdit tout ça et à l'époque il y avait une guerre entre les juifs déjà eux-mêmes entre les dirigeants les chefs les grands prêtres lui il va en profiter et qu'est-ce qui va se passer et bien Antiochus Epiphan il va entrer dans le temple en trois jours selon les historiens le livre de Maccabée notamment en trois jours il va tuer plus de 40 000 personnes il va faire des esclaves chez les juifs des femmes juives qui refusaient de lui obéir étaient brûlées vives avec leurs femmes leurs enfants pardon attachés au cou alors il va justement sacrifier un port dans le lieu saint dans le saint le saint un port il va consacrer il va sacrifier ce port à qui au dieu Baal Shamin Baal Shamin alors j'ai pris une photo de Baal Shamin pour vous montrer vous allez comprendre quelque chose rappelez-vous bien que c'était un grec alors il y a Baal Shamin alors Baal Shamin vous voyez il y a trois dieux ici et Baal Shamin est au milieu Baal Shamin vous pouvez retrouver ça sur vos portables et vous avez donc il est au milieu et de part et d'autre vous avez le dieu soleil et le dieu de la lune donc ça c'est la trinité c'est une trinité alors vous comprenez aussi d'où ça vient la trinité chrétienne donc ça c'est la triade palmérénienne palmérénienne donc vous avez Baal Shamin maître des cieux il est au milieu du dieu de la lune Abigbol et du dieu soleil Malakbel vous vous rendez compte donc c'était ça c'est la trinité une de trinité qui existe dans le monde et qu'est-ce qui se passe ce monsieur qui arrive donc Antiochus qui arrive n'est-ce pas et là-dedans il consacre justement un port il sacrifie un port au dieu Baal Shamin et ou encore à Zeus parce que Zeus Baal Shamin était appelé le dieu des dieux or Zeus on l'appelait aussi le dieu des dieux voilà le père des dieux donc en fait la divinité principale que Antiochus Epiphan adorait c'était Zeus qu'on appelait aussi parfois qu'ils ont assimilé certains assimilés à Baal Shamin et Zeus et comme vous le savez Zeus donne en latin Deus Deus n'est-ce pas donne en français Dieu voilà 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 comment l'ennemi a commencé à établir dans le lieu saint comment ils ont établi Zeus nous sommes au deuxième siècle avant Yahoshua ouais donc quand vous allez parler de la réforme aujourd'hui aux gens beaucoup vous disent mais non mais c'est la folie ils ont tout changé tout ça mais ils ne connaissent pas l'histoire ils ne se rendent même pas compte à quel point on est rongé le fondement du christianisme actuel mes amis est un fondement démoniaque parce que les gens n'étudient pas les gens ne font pas de recherche parler comme ça quand on parle comme ça on dit non c'est la sorcellerie c'est la magie alors on n'a pas le temps d'aller se justifier auprès de devant les gens excusez-moi mais qui ne veulent pas faire des recherches et qui à cause de l'ignorance deviennent attaquent les gens et insultent les gens parce qu'ils sont ignorants voilà voyez donc ils vont introduire donc le porc l'animal le plus méprisé répugnant dans le judaïsme et qu'il ne fallait même pas consommer il ne fallait même pas élever les porcs en Israël et bien lui là il arrive il dit bon c'est quoi l'animal détesté dans cette religion on lui dit c'est le porc et bien il prend le porc tac je le sacrifie et à qui et bien à Baal Shamin à Zeus et donc ça a suscité la colère des juifs orthodoxes ultra-orthodoxes très attachés à la parole ils vont se lever notamment à la famille des Maccabées Judas Maccabées et ils vont s'attaquer à ce monsieur ils vont le combattre ils vont remporter la bataille et ils vont de nouveau purifier le temple ils vont purifier le temple et ils vont le consacrer de nouveau à Adonai d'où la fête de Anouka la fête de lumière que vous voyez dans les évangiles voilà alors vous voyez le signe dont le Seigneur a parlé quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel dans le lieu saint faites attention ensuite cette prophétie de Daniel 9 ne s'est pas arrêtée à Antiochus et à Titus nous sommes en l'an 66 avant après Yahoshua un grec par mégarde un grec volontairement qui vivait à Israël à Yerushalem va sacrifier un oiseau un pur dans une synagogue il va amener un oiseau c'est un acte qui a révolté les juifs pieux comment un grec un étranger peut n'est-ce pas amener un oiseau impur dans le lieu saint dans une synagogue ça a mis la poudre au feu et il y a eu de la colère de beaucoup des habitants de Yerushalem contre les grecs les étrangers et les zélotes les nationalistes les juifs l'un d'entre eux était parmi les douze apôtres ils vont saisir cette opportunité pour commencer à réclamer maintenant le départ des occupants des romains de l'armée romaine cette révolte va durer quatre ans c'est alors que le roi n'est-ce pas et Vespasien va envoyer Titus son fils pour mater la rébellion Titus c'était un général il arrive à Yerushalem avec une forte armée romaine qui n'avait pas l'intention de détruire Yerushalem les juifs ils voulaient juste mettre fin à la révolte mais malheureusement les juifs étaient déterminés à en finir avec les romains un soldat romain par mégarde va avec sa torche brûler mettre le feu sur le rideau du temple et et puis le feu va prendre et ce temple était tellement embelli il y avait de l'or sur sa façade partout de l'or et à cause de la chaleur à cause du feu l'or a commencé à couler à couler à couler à rentrer dans les interstices et puis les soldats romains pour récupérer ce métal et bien qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont effectivement démonter pierre sur pierre démolir pierre pour récupérer l'or confirmant ainsi la prophétie exacte de Yerushalem quand ils disaient qu'ils ne restera pas ici pierre sur pierre qu'ils soient démolis en fait c'est ce qui s'est passé donc il fallait avec des pioches il fallait démonter le temple moi je vais récupérer cette partie là c'est à moi tout ça là c'est à moi ils ont démoli comme ça et le temple détruit tout ça et là nous sommes en l'an 70 après Yerushua et les juifs de nouveau se retrouvent dans le monde entier mais ça ne s'est pas arrêté là nous sommes au début du deuxième siècle l'empereur romain Adrien très méchant il a persécuté les juifs et il va raser carrément au deuxième siècle Yerushalem Yerushalem n'existait plus et il va changer le nom de Yerushalem la ville n'est-ce pas de Zeus capitaux tout ça Aelia fini Yerushalem fini Yerushalem et là les juifs ils se retrouvent éparpillés partout partout dans le monde entier partout et alors le Seigneur a dit ce qui s'est passé là à l'époque de Daniel avec un turquiste épiphane allait se passer ça s'est passé une partie en l'an 70 et une autre partie au deuxième siècle avec Adrien et la dernière partie de cette prophétie c'est maintenant en fait ça s'est accompli déjà avec la modification ça a commencé à se réaliser cette prophétie avec la modification de la parole la falsification de la Bible et comme vous l'avez vu il a dit quoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel dans le lieu saint le lieu saint c'est d'abord quoi c'est quoi c'est où d'abord les saintes écritures parce qu'on attend la conception du troisième temple et tout ça le troisième temple c'est d'abord les écritures alléluia les écritures le premier personnage de la parole c'est qui le plus grand le créateur on est d'accord on est d'accord ok alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils ne vont que reproduire la même chose qu'Antiochus et Epiphan le dieu national grec Zeus va être pris et imposé aux chrétiens et le créateur le nom du créateur de la divinité principale des écritures c'est-à-dire Elorim va être viré mais c'est une abomination dans le lieu saint la parole est sainte on dit sainte écriture oh seigneur le seigneur est plus que plus que là plus il est plus près de nous qu'on ne le pense et à quel moment cette abomination est entrée dans le christianisme d'abord on l'a vu dans le temple au deuxième siècle avant Yeshua et ensuite et bien quand mes amis au cinquième siècle d'abord déjà au troisième siècle avant Yeshua déjà quand ils ont traduit les écrits hébraïques en grec et là ils ont commencé à modifier beaucoup de choses au troisième siècle avant Yeshua au deuxième siècle le temple souillé bien commis par Antiochus épiphane et ensuite quand ils ont traduit aussi la bible du grec de l'hébreu du grec en latin en 405 par Jérôme un père latin père de l'église oh père de l'église oh les pères de l'église et bien lui qu'est-ce qu'il va faire et bien il va dire moi je prends Zeus je le traduis par Deus dans sa bible la Vulgate qui est la bible de référence de l'église catholique et bien Zeus devient Deus en latin et jusqu'au 9ème siècle en français il n'y avait pas Dieu Dieu c'était pas voilà et c'est alors qu'on va au 16ème siècle avec la bible de William William Tendall réformateur anglais qui a traduit la bible de King James et c'est lui qui va n'est-ce pas qui vont non lui c'est Jesus avec la lettre J et en fait Dieu est rentré dans la langue française au 9ème siècle et c'est avec les réformateurs français qui vont malheureusement utiliser cela donc Zeus devient Dieu en français est-ce que ceux qui ont dit Dieu hier ils sont sauvés avec quelle foi en Yeshua il n'y a pas de problème ne vous inquiétez pas mais il faut que vous ayez cette information-là pour vous montrer à quel point l'ennemi a utilisé des hommes pour n'est-ce pas modifier les scènes d'écriture la parole est sainte donc du coup le dieu national grec Zeus devient le dieu de la Bible et il fallait aussi un jour pour Zeus un jour de prière d'accord et à l'époque comme on l'a vu la dernière fois il y avait un culte qui était très répandu le culte de Mitra Mitra et il fallait le roi l'empereur Titus lui il voulait un jour il disait il me faut un jour pour le culte de Mitra un jour spécialement dédié à Mitra et il n'a pas trouvé ce jour-là et c'est Constantin qui va le trouver ça va être le dimanche et pour justifier le dimanche comme était le jour du Seigneur des traducteurs de la Bible comme la Bible de second 21 ils vont traduire sabbaton shabbat par dimanche du coup le dimanche devient le jour du Seigneur mais quel Seigneur Zeus donc le jour de Zeus Mitra avant lui et toute cette chrétienté croit que le dimanche c'est vraiment le jour où le Seigneur descend du ciel pour leur parler et tout ça ils ne se rendent pas compte que Seigneur sauve nous c'est un jour dédié à un démon ceux qui se retrouvent le dimanche parce qu'ils ne travaillent pas ok mais ceux qui pensent en gros c'est le jour du Seigneur mais quel Seigneur parce que Paul dit dans Galates 4 10 vous observez les jours les mois et les années je crains d'avoir travaillé il est humain pour vous vous voulez qu'on continue Alléluia donc qu'est-ce que Satan a fait il a dit bon je veux commencer d'abord par falsifier les scènes d'écriture je veux aller pour détruire la foi chrétienne la foi d'Abraham il dit je veux aller à la racine de leur foi voilà à la racine et comme on l'a vu Baal Chamine est une trinité est une divinité qui faisait partie qui fait partie d'une triade d'une trinité et bien Baal Chamine Zeus aussi Zeus est une divinité qui fait partie d'une triade pareil et bien ils ont changé le nom de l'horrible ils l'ont remplacé par Zeus et ensuite il nous a imposé la trinité qui devient le fondement du christianisme le fondement du christianisme vous touchez à ça tout le monde s'insurge tout le monde se dresse contre vous et quand Paul disait qu'il y aura les doctrines de démons on y est ben oui parce que Zeus Dieu c'est un démon et l'horrible non il est au-dessus des démons c'est le seul véritable créateur et l'horrible elle est là et le roi Adonai Yahoshua tout ça voilà le El d'Abraham le El d'Israël Emmanuel Emmanuel et voilà comment ils ont créé ce système religieux voilà comment ils ont paganisé les choses et ils ne sont pas arrêtés là ils ont dit maintenant qu'on a changé le nom de la divinité principale de la Bible et le rime par Zeus Dieu en français Deus en latin God en allemand God c'est un démon germanique qui a donné en français en anglais God et ils vont non seulement changer le nom du personnage biblique principal Adonai le créateur ils vont ensuite n'est-ce pas en fait ils vont Théodose premier l'empereur romain au cinquième siècle qu'est-ce qu'il va faire il va au quatrième siècle en 380 il déclare au conseil de Thessalonique que le christianisme l'église catholique était désormais la religion de l'état tout sujet romain selon lui devait être catholique et maintenant il s'est rendu compte que beaucoup des sujets romains continuent à adorer les divinités gréco-romaines Dieu c'est tout ça alors il se dit bon il faut mettre en place le catéchisme avant le baptême les enseignements avant le baptême pour s'assurer qu'ils sont vraiment catholiques avant de les baptiser d'où les enseignements dans les églises même dites de réveil avant le baptême et ensuite il va dire il faut maintenant aussi déshabiller les divinités n'est-ce pas gréco-romaines Dieu tout ça Apollon tout ça Artemis pour les habiller et les habiller avec des non-chrétiens donc du coup ils ont donné à ce démon le nom de Saint-Pierre Sainte-Rose Saint-Mathieu Saint-Intel Sainte-Marie Mère de Dieu priez pour nous donc comment dire en 321 je crois si je ne me trompe pas et au concile d'Éphèse Artemis Diane devient la mère de Dieu voyez donc la Marie de catholique c'est Diane en fait Artemis dont il est question dans l'acte 19-20 vous voyez donc les saints cathos sont en fait des divinités gréco-romaines donc du coup les sujets romains se sont dit la nouvelle religion le christianisme en fait n'est pas différent le christianisme n'est pas différent de nos religions parce qu'on peut aussi s'adresser dans cette nouvelle religion à d'autres divinités donc ils ont c'est comme ça qu'ils ont adhéré à la religion catholique et comme le disait si bien William Durand l'historien l'église romaine n'a pas détruit le paganisme mais elle a adopté assimilé le christianisme donc ça a donné en fait les églises que nous avons aujourd'hui catholiques protestantes évangéliques tout ce que vous voulez vous voyez donc d'abord le lieu saint la parole d'abord parce que les écritures sont saintes donc on change on modifie là où le Seigneur dit ce shabbat on dit dimanche vous voyez alors qu'Yoshua est mort lors de la fête de Pinsan Levin qui était un shabbat il est ressuscité lors du shabbat de la semaine hebdomadaire donc il y avait deux shabbats au moins cette semaine là vous voyez donc eux ils ont tout modifié par rapport au deuxième shabbat ils disent premier jour de la semaine dimanche c'est faux voilà comment le dimanche a été imposé aux gens on dit bien en anglais c'est quoi Sunday le jour du soleil du dieu soleil bah oui c'est clair vous voyez donc il y a plein d'autres choses qu'ils ont rajouté ils y sont là donc ils ont fait en fait un mélange de choses ils ont pris ils ont pris un peu en Egypte à Babylone en Syrie ils ont pris un peu en Inde ils ont pris un peu à l'Inde ils ont pris quoi en Inde chez les hindous dans l'hindouisme ils ont pris le chapelet tout ça là c'est vrai que l'hindouisme parce que l'hindouisme a commencé au 6ème siècle avant Yeshua donc ils ont pris ça là-bas le bouddhisme tout ça ils ont incorporé tout ça donc un mélange comme pas possible vous voulez je continue et un autre lieu saint à part les écritures c'est quoi frère et soeur 1 Corinthien 3 16 la parole dit quoi on va le prendre 1 Corinthien chapitre 3 verset 16 qui réalise que nous sommes roulés dans la farine 1 Corinthien 3 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'orim et que l'esprit de l'orim habite en vous si quelqu'un détruit le temple de l'orim et l'orim le détruira car le temple de l'orim est et vous êtes ce temple là si quelqu'un détruit le temple de l'orim l'orim le détruira car le temple de l'orim est saint et vous êtes ce temple là alors ici le verbe détruire signifie aussi corrompre la corruption bah oui si quelqu'un corrompt ce temple là et bien la corruption du temple la corruption du lieu saint c'est le message de ce soir la corruption du lieu saint si quelqu'un corrompt ce temple et bien il sera corrompu par l'orim et bien le temple que tu es que nous sommes la plupart des chrétiens sont corrompus par quoi ? et bien parce que des fausses doctrines des doctrines des démons qu'ils ont mangé qu'ils ont avalé bah oui mais là quand la vérité arrive les gens qui ont mangé les choses pourries bah ils vous attaquent voyez comment on est corrompus le Seigneur dit quoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint le lieu saint à l'époque c'était d'abord le lieu où les gens se retrouvaient pour sacrifier le temple hein maintenant nous sommes ce temple là vous vous rendez compte ? bah oui bah oui on corrompt la parole et ensuite on va corrompre ta vie ton esprit avec quoi ? des faussetés des fausses doctrines bah oui quand on va te dire quand on va t'enseigner par exemple que tu peux te divorcer et te remarier étant chrétien et bah si tu acceptes cet enseignement là tu es corrompu si on t'enseigne que tu es tu es Dieu mais quand le Seigneur dit vous êtes des Elorim il ne veut pas le Seigneur ne veut pas dire que nous sommes des créateurs comme non nous sommes comme des juges hein nous avons la capacité de pouvoir parler ordonner commander diriger parce que le Seigneur nous donne le pouvoir mais il y a des enseignements qui font croire aux chrétiens qui sont qui sont des Elorim comme le père tout ça mais ça vous corrompt vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont corrompus avec des fausses doctrines par les fausses doctrines on te dit le Seigneur te dit que les rapports sexuels n'ont pas été prévus en dehors du mariage et les gens disent c'est pas grave le Seigneur est amour vous pouvez aller ensemble il n'y a pas de problème corruption le Seigneur dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement les gens vendent des bibles vous avez vu le nombre de libraires chrétiennes aujourd'hui commerces autour de la parole corruption et c'est le cas il n'y a qu'à voir aujourd'hui hier on a sacrifié un porc aujourd'hui ce sont des porcs dans les cœurs de beaucoup de chrétiens il y a toutes sortes d'animaux sauvages porcs tout ça là on dit le Seigneur dit on ne donne pas les choses saintes aux pourceaux corruption on commence par corrompre d'abord la parole parce qu'en le faisant ceux qui vont avoir la parole corrompue vont être corrompus ceux qui vont entendre les discours corrompus vont être corrompus parce que la foi vient de ce qu'on entend nous sommes les résultats de ce que nous entendons les conséquences de ce que tu entends donc ton corps est un temple qui doit être saint maintenant s'il y a deux, trois, quatre corps qui se mettent ensemble et bien ils deviennent pareil ils sont saints et maintenant ce lieu là qu'on appelle aussi assemblée d'église assemblée de frères et sœurs peut être aussi corrompu voilà pourquoi les rencontres des soi-disant chrétiens la plupart sont des rencontres corrompues les gens ils se retrouvent pourquoi on n'entend pas comme discours et bien on va avoir on veut avoir une offrande de 500 000 euros corruption et bien tel pasteur est avec telle femme corruption scandale corrompu vous ne voyez pas que c'est le ben oui corrompu s'il y a des endroits où la sainteté doit être vécue véhiculée annoncée c'est bien les rassemblements des saints mais quand on va on va à ces rassemblements là regardez des soi-disant chrétiennes comment elles sont habillées minuit jusqu'ici les saints à l'air le corps exposé pantalon serré les femmes bien comme il faut les hommes n'en parlent même pas les muscles les biceps tout ça la mis en exergue tout ça regardez bien ce n'est plus des lieux saints c'est le temple souillé comme dans Ezekiel 8 le seigneur prend Yizkia il amène dans le temple il montre à quel point le temple était souillé il y avait des figures d'animaux dans le temple des anciens qui adoraient le soleil des femmes qui pleuraient t'amusent et c'est le cas aujourd'hui faites la liste des pasteurs divorcés remariés vous allez voir c'est hallucinant vous avez vu les différents scandales de pédophilie dans l'église catholique vous avez vu la légèreté de soi-disant chantres chrétiens la mondanité c'est le cas on cherche encore quel temple qui doit être bâti le troisième temple de Jérusalem c'est possible mais en tout cas mes amis pour l'instant Satan est assis dans la majorité des assemblées Paul le dit dans 2 Thessalonians 2 lorsque vous verrez il dit il faut que l'on voit la post-asie l'homme du péché il va s'asseoir dans le temple d'Hélorim c'est d'abord les assemblées se proclamant lui-même Hélorim c'est ce qui se passe ils ont pris l'homme corruptible ils ont remplacé Hélorim par l'homme corruptible quand moi je vous dis quand je vous dis que je ne suis pas votre pasteur il ne faut pas venir me voir les gens disent il n'y a pas l'amour il n'y a pas ci il n'y a pas ça tout ça vous vous rendez compte on veut être on veut aller au ciel mais les gens ne veulent pas pourquoi ? parce qu'ils sont corrompus ils sont corrompus parce qu'on leur a dit qu'il faut absolument un pasteur ils sont corrompus parce qu'on leur a dit que vous avez besoin d'un pasteur corrompu on ne leur a pas dit qu'ils ont besoin du Seigneur allez leur arracher ça même l'exercice du ministère pour beaucoup cet exercice quand on vérifie on peut dire mais ce n'est pas biblique ce n'est pas biblique vérifiez dans vos bibles vous allez voir à quel point il y a eu la corruption continuez à vérifier dans la bible donnez-moi un seul verset vous avez vu un pasteur commencer une église et rester à sa tête jusqu'à sa mort ça n'existe pas dans la bible ça n'existe pas pour vous montrer à quel point il y a la corruption la mauvaise compréhension de la fonction pastorale voilà le christianisme souffre non seulement à cause du péché mais aussi à cause des pasteurs qui ne sont pas leur place qui sont des pasteurs à vie à la tête de leurs assemblées qui nomment ensuite leurs femmes comme vous le savez corruption parce qu'ils prennent les chrétiens en otage l'abomination comme on l'a vu c'est l'idolâtrie 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 ça c'est le paroxysme de l'apostasie l'idolâtrie et Romain 1 le dit ils ont préféré adorer la créature et la servir au lieu du créateur qui est béni éternellement ils l'ont remplacé par l'être humain par l'homme par les animaux c'est ce que l'on voit dans les assemblées aujourd'hui on attend quel signe encore l'apostasie elle est là Abraham connaissait-il Zeus non quand vous lisez les actes des apôtres vous voyez des pasteurs assis sur le trône non vous voyez des pasteurs salariés non vous voyez des chants des stars non vous voyez des gens dire non moi je travaille avec un tel pour avoir les âmes avec eux non vous voyez Paul écrire au Corinthien en disant oh pasteur vous qui êtes à Corinthe n'avez-vous pas vu que l'un d'entre vous est parti avec la femme de son père non Paul n'a pas dit ça au pasteur Paul a dit aux chrétiens de Corinthe vous êtes tous responsables mais regardez dans votre langage même moi quand j'entends ça honnêtement ça m'irrite quand j'entends cette sœur est responsable des femmes réunion de responsables même dans les églises qu'on a établies ici j'entends ça tellement que les gens sont corrompus ils ne se rendent même pas compte corrompus jusqu'aux eaux on a convoqué nous réunion de responsables quand vous entendez ça les autres chrétiens sont des irresponsables des chalets vous voyez voilà il y a un problème il n'y a pas on dit on attend que l'ancien arrive voilà des bébés à vie vous en êtes compte ? parce qu'on est arrivé à un temps où il faut je pense que c'est comme ça beaucoup de chrétiens vont vivre comme ça à cause de la persécution beaucoup vont se retirer dans les coins reculés je vous assure ça va de plus en plus chauffer moi je ressens ça de plus en plus c'est comme si le saint dit prépare-toi 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 l'idolâtrie a atteint un niveau là qui est qui est chauve honnêtement le christianisme est tellement pollué par des démons tellement pollué que les hommes ne veulent pas du créateur parce qu'ils ne le voient pas ils veulent un homme nous voulons palper cet homme nous voulons toucher cet homme nous voulons tout toucher nous voulons palper il y a quelques jours une soeur je vais prendre ce témoin je ne sais pas pour te casser ne t'inquiète pas une soeur me dit ah je veux j'aimerais vraiment que tu me j'ai des questions à poser je voudrais vraiment je dis mais ma soeur pendant qu'elle parlait le Seigneur me dit mais c'est écrit dans ma parole que les femmes qui veulent s'instruire qu'elles interrogent leur mari à la maison je dis ma soeur tu es mariée ton mari est là c'est à lui de faire ce boulot là et merci ils ont compris en le faisant je les protège je me protège vous vous rendez compte les bishops là qui sont corrompus bien comme il faut quand une femme dit ça mais viens au bureau vrai ou faux ça commence par des questions c'est pour ça qu'il y a chez nous si un pasteur te dit ma soeur je veux te former viens me voir il n'y a pas besoin de protocole c'est bizarre parce que le pasteur là-bas dit qu'il va me former Paul dit quoi Paul dit quoi que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes et leur apprennent comment aimer leur mari c'est écrit ou pas dans 1.44 Paul dit quoi que les femmes qui veulent s'instruire qu'elles interrogent qui est à la maison leur mari vous êtes marié non ton enseignant c'est ton mari et lui en étant ton enseignant il va être responsabilisé et aucun bishop ne pourra te séduire pour te faire la cour parce que lui veille alléluia nous vous disons ces choses-là pour vous protéger moi j'attends le jour quelqu'un va appeler ma femme pour dire je vais te former on va voir mes frères où sont les hommes s'il le veut les mains s'il vous plaît vous êtes des enseignants de vos femmes à la maison au nom d'eux voilà mes soeurs n'allez pas voir des gens pour dire non vous on veut la formation s'il y a des questions lors des assemblées comme ça après pas de problème mais au bureau formation ce sont les violents qui s'emparent du et les célibataires vont dire nous frères nous ne sommes pas mariés on va prier pour que les femmes vous donnent des maris ici il n'y a pas encore les maris il y a des femmes âgées cherchez ici il y a des femmes qui ont de l'expérience allez les voir quand est-ce qu'on peut venir au bureau pour la formation ma soeur c'est fini ça 2020 nouvelle vision 20 sur 20 gloire au Seigneur elle a tout compris je vous assure parce qu'il y en a elles veulent être tout présenté dans ce bureau et qu'ils font la tête les choses que l'on vit la corruption on parle de la apostasie la corruption je lutte je vous assure je lutte je dis le frère soyez là veillez ils ouvrent les yeux comme ça ils regardent ils veillent quand il y a un rendez-vous je dis le frère soyez là j'appelle tu seras à quelle heure tu finis à quel boulot oh à 15 du 6 s'il te plaît amène-toi vite quand tu arrives il est assis à côté alors c'est quoi l'histoire oh je veux je veux le langage change comment je 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 parle alléluia nous ne voulons pas tomber au nom d'un Yeshua comment il veille il veille ah bah ouais Paul disait veille sur toi même aussi ah bah attendez hein voilà la corruption là ça va pousser les frères maintenant à faire des recherches vous allez voir on aura de plus en plus de frères solides alléluia gloire au Seigneur ça va les responsabiliser et ma soeur l'impressionne plutôt mariée avec les prophéties le parlant langue donc encourage lui à faire des recherches pour pouvoir t'aider vous savez ce que ça fait une femme un homme qui entend sa femme dire chérie bon je veux voir l'homme de Dieu l'homme d'Elorim il va me former vous avez vu la femme de Petros allez voir Paulos pour la formation vous savez pourquoi j'insiste là dessus parce qu'on peut tomber facilement je vous assure la corruption la corruption la corruption vous avez vu le nombre de chantres qui sont adorés le nombre de pasteurs qui sont adorés magnifiés mais à la fin et pour finir il y en a qui pensent on le pense certainement aussi que le troisième temple sera reconstruit et que l'antimachia sera dedans mais avant d'arriver à ça à ce temple là mais déjà nos églises sont corrompues pour la plupart la parole est rejetée les enseignements sur la sanctification n'est plus tellement prêché apporté les enseignements sur la sainteté la crainte du Seigneur l'amour véritable du Seigneur l'amour de la vérité parce que beaucoup ne veulent pas de la pression ne veulent pas de la pression liée à la prédication de l'évangile la foi la croix la repentance la conversion la sainteté la crainte du Seigneur l'amour de la vérité l'amour pour la vérité l'amour pour son prochain l'amour du prochain tous ces enseignements là surtout tous les enseignements qui ont un rapport avec la sainteté la crainte du Seigneur ne sont plus vraiment apportés parce que beaucoup ont peur beaucoup des pasteurs vous disent si on parle de la sanctification beaucoup vont partir je suis allé une fois aux Antilles en mission j'ai posé la question aux frères et sœurs qui sont divorcés et remariés étant chrétiens près de 80% 90% de l'assemblée étaient divorcés et remariés en fait je me suis dit il faut fermer cette assemblée le problème c'est que beaucoup de pasteurs vous leur dites tu leur dis mais pourquoi vous ne prêchez pas de la sanctification ils vous disent si on parle de la sanctification tout le monde va partir parce que tel frère va avec la femme de tel frère telle sœur va avec telle chante avec telle personne tel ancien tel pasteur est financé par tel couple qui est divorcé et remarié tel ancien il est ancien mais il est en même temps général divorcé remarié il a 4 femmes en plus donc c'est lui qui paye la salle mais si tu me dis de dénoncer le péché et bien il n'y aura plus personne et je leur dis vous préférez quoi aller vous voulez aller au ciel ou en enfer ils te disent mais on veut aller au ciel mais si vous continuez comme ça vous irez en enfer si vous mourrez dans cet état là oui on le sait mais on n'a pas le choix vous n'avez pas le choix si vous avez toujours le choix voilà ils ont des partenaires financiers qu'est-ce que vous voulez que la plupart des églises ne sont pas soutenues par le Seigneur c'est par des partenaires financiers par des couples par des hommes qui se sont mis en association pour soutenir financièrement l'homme l'homme des lorimes comment voulez-vous que ce prédicateur prêche la vérité voilà notre problème vous avez des églises où des gens te disent tel couple va payer le courant du pasteur telle soeur va payer l'essence chaque mois qu'est-ce qu'il voulait que le pasteur il est pris un otage il n'y a plus rien à faire alors qu'est-ce qu'il faut faire que faire et la souillure et la profondation du temple de nos vies par des fausses doctrines par ce qu'on entend ici et là et bien il faut sortir d'où justement le réveil que le Seigneur a déclenché partout pas seulement ici mais partout mais ce réveil va amener quoi la réforme la réformation le retour à l'évangile et ce retour à l'évangile va permettre aux frères et sœurs de servir le Seigneur librement le Seigneur vous dit vous demande d'aller aider les pauvres faites-le qu'aucun pasteur aucune église ne vous interdise de servir le Seigneur vous avez à coeur d'aller voir d'aller dans la rue faites-le vous avez à coeur d'aller nourrir les SDF faites-le vous n'avez pas besoin de mon approbation de mon accord ou de l'accord d'un homme ou d'une femme en fait avec cette réforme les frères et sœurs vont retrouver leur relation avec le Seigneur d'autres qui ont cette relation ils vont grandir dedans et ils vont servir le Seigneur simplement librement librement et si on leur pose la question à ces chrétiens à ces messianiques qui est votre pasteur naturellement ils disent c'est Yahoshua mais où se trouve votre église nous sommes membres de l'église de Yahoshua et nous nous retrouvons avec des frères et sœurs c'est vrai nous sommes membres nous nous prions avec des frères et sœurs de l'assemblée de Massie de tel endroit voilà simplement et ils n'évangélisent pas pour attirer les gens chez eux non ils ne font pas la promotion de TV de vie non ou d'une quelconque je ne sais pas chaîne de télé mais ils parlent du Seigneur simplement on les maudit ils bénissent on les persécute ils prient pour ceux qui les persécutent et ils prennent position pour la vérité quitte à se retrouver seul seul contre tous parce qu'ils savent d'où ils sont sortis et où ils vont ça ne va pas être facile je vous dis pour m'en finir quand je parle de l'agriculture je ne parle pas je ne dis pas qu'il faut commencer à faire des provisions par rapport à ce qui va arriver par rapport à ce qui va arriver non et le Seigneur prend soin de ses enfants mais je crois que le Seigneur nous ramène de plus en plus à l'essentiel voilà à la simplicité voilà je crois que le Seigneur va permettre à ce que ses enfants fassent aussi de plus en plus de l'élevage la boucle est bouclée de l'agriculture voilà pour manger sainement proprement pour aider les autres pour nous sortir un peu de tout ce qui est futile vous voyez tout ce qui est artifice voilà simplement et j'ai eu un son où dans ce son vous voyez en fait de faire de l'agriculture et me réveillant c'est ça simplement on prêche l'évangile on travaille la terre ce que la terre nous donne on prend une partie on va voir les veuves les orphelins voilà les fruits de la terre soyez nourris soyez bénis on a Dieu notre Seigneur et sauveur et je crois en même temps que notre génération est celle qui verra l'enlèvement de l'éclésia voilà donc nous vous donnons rendez-vous demain 19h30 en heure locale pour continuer le programme au nom de Yeshua Seigneur Père notre Elorim que ton nom soit béni merci pour mes frères et soeurs merci pour ton évangile merci pour l'œuvre que tu fais Seigneur dans nos cœurs dans nos vies au nom de Yeshua notre maître merci pour la vérité qui nous a franchi Père très saint que ta parole nous affranchisse nous libère nous guérisse Seigneur au nom de Yeshua en ton nom Père nous prions Adonai Amen voilà comme je le disais une émission au Gabon ceux qui ont des médicaments et qui veulent les apporter pour aller voir les malades là-bas et leur apporter cela faites-le librement on est là en tout cas jusqu'à comment vendredi mais l'enseignement continue demain et demain c'est normalement c'est la dernière soirée merci